quatre trades que j'ai pris que je vais te montrer pourquoi tu dois m'écouter moi je m'appelle rémi ça fait deux ans que je fais de l'analyse technique j'ai investi sur les crypto monnaie il ya déjà un petit moment j'avais j'en ai assisti en 2017 je me sais c'était pas très très bien passé et puis après j'avais j'avais refait en 20 2021 j'avais mangé un peu au niveau du bear market et là on a repris en force je te fais cette vidéo parce que je pense ça peut s'intéresser de voir les trades les trades que j'ai réalisé qui sont spécifiques on va rentrer sur de l'analyse technique donc dans cette vidéo je vais te montrer les quatre trades et tu vas pouvoir savoir du coup tu vas pour même les copies si tu as envie de faire et tu me partagera aussi ton propre point de vue allez c'est parti donc là j'ai pris un trade sur l'oreille ok donc tout ce qui est décentralisé j'ai remarqué que ça a monté pas mal ok donc premier trade c'est l'oreille donc je les prie à 2,77 juste ici ok donc on a eu deux phases d'accumulation on a eu la phase d'accumulation entre le niveau des 0,1 à 0,9 on a une deuxième phase d'accumulation qui a résisté au crash de la plupart des cryptos je te montre par exemple venir ok donc on peut voir que depuis mai 2024 on a subi un moins 50% il ya énormément de crypto qu'on subit ce moins 50% et le ray qui n'a pas du tout subi ça donc j'ai pris un trade ici à la cassure donc j'observe moi quand je fais mes trades j'ai j'analyse d'abord en mensuel et ensuite je me mets en hebdomadaire et si je vois qu'il ya une cassure d'une structure ou je le fais aussi aux feelings le feelings ça marche quand tu as de l'expérience et que tu regardes et que tu regardes beaucoup les graphiques donc donc là je suis rentré sur cette bougie là cette première bougie verte après il ya un rebond et puis c'est reparti donc je suis rentré à ce niveau là donc je suis rentré en spot d'accord je n'ai pas fait ça en effet de levier peut-être que je te ferai des vidéos je ferai des effets de levier parce que ça met du piment en général on aime bien quand on fait beaucoup de pourcentages mais là voilà je les suis rentré en spot le but ça va être de maximiser en fait les entrées spots donc voilà ça c'est la première position que j'ai prise ok la deuxième position que j'ai pris c'est jupiter jupiter pareil donc oui on s'est mangé une correction en avril mais je vois qu'on a une belle accumulation et j'ai vu une tendance prononcée qui m'intéressait beaucoup en hebdomadaire sur on avait cassé une structure sur ces deux points précédents points hauts avec une clôture à ce niveau là je suis rentré pour surfer la vague je pense que le jupiter on peut chercher des niveaux vraiment très très intéressant il y avait une augmentation aussi du volume en journalier de voir une augmentation du volume ça m'intéresse donc je suis rentré j'ai dû rentrer voilà sur sur cette petite bougie là où ou un petit peu avant je sais plus mais voilà je suis rentré sur ces niveaux là donc je m'attends à ce que tous ces crypto là que je te présente partent à la hausse bien évidemment ce que je te fais là c'est pas un conseil etc je te montre uniquement ce que je fais ok après tu vois toi ce que tu as envie de faire donc voilà donc moi je suis rentré pour un point de vue technique mon point de vue technique d'un point de vue fondamental je sais que ce sont des crypto monnaies qui resteront dans le temps peut-être pas le palpeau kt qui est un peu jeune mais je vais t'expliquer pourquoi je suis rentré après dessus aussi et je suis rentré pour la liquidité la communauté donc le ray ok donc ça on a vu le jupiter aussi le mpl pareil je suis rentré on a une cassure de la structure on a une résistance au niveau du crash ok donc on a eu un petit crash ici mais après on est revenu sur les sur les niveaux les niveaux de l'ancienne montée qu'on avait vécu fin novembre 2023 et moi ça me plaît beaucoup ça là on est une première phase d'accumulation donc et au niveau des 6 dollars deuxième phase d'accumulation au niveau des 15 dollars 15 dollars on est en train de repartir la hausse ça ça me plaît beaucoup donc je suis rentré sur le mpl alors le mpl c'est une crypto qui est un peu moins liquide donc la liquidité c'est très important pour la raison suivante c'est que c'est qui qui fait pousser les prix ces gens qui ont de l'argent donc nous il faut qu'on rentre sur des cryptos dans l'idéal où il ya de la liquidité et aussi pour sortir parce que c'est bien de faire 300% mais si tu peux pas sortir après tu peux pas faire 300% en fait donc aussi ce qui m'a poussé à prendre le m'apple c'est que c'est une crypto monnaie qui est listée sur le coin base exchange donc on sait que c'est un gros change et je vois qu'il ya énormément de volume dessus voilà donc ça moi ça j'aime beaucoup donc c'est pour ça je suis rentré sur le mpl et le pokaté c'est un petit peu la petite exception donc j'ai mis un peu moins d'argent dessus mais j'en ai j'en ai mis aussi donc tout ça bien sûr c'est en spot je me suis pas amusé à faire du du leverage pour le moment en tout cas je peut-être que je ferai un portefeuille leverage pour m'amuser donc lui je suis rentré dessus parce que on avait une belle structure haussière ok avec des envies acheteuses on voyait que dès qu'il ya du volume dès qu'on voit qu'il ya du volume ça tend à partir violemment vers le haut je connais ce genre de graphique je l'ai déjà vu sur plusieurs types de crypto monnaie on a une sorte d'effondrement comme ça et généralement on quand on a une petite remontée oui on part rapidement vers le haut on peut facilement faire un 200% en quelques semaines donc ça c'est le genre de pattern qui m'intéresse beaucoup l'inconvénient de pokaté donc c'est orienté sur d'épines le pokaté ce qui m'embête c'est la liquidité d'accord donc tu peux pas mettre beaucoup d'argent enfin en tout cas quand tu dépasses les dix mille dollars c'est un petit peu chiant parce que c'est toi qui qui booste qui pousse le graphique donc la liquidité jeu notamment sur gaitio intéressant puisque le tu vois le plus de pour cent tu le fais après six mille et le moins deux pour cent tu prends tu fais après 9000 moi je me suis mis sur gaitio donc c'est là parce qu'avant j'étais sûr mais que c'est mais le mec c'est malheureusement tu fais bouger le graphique un peu trop rapidement donc voilà pokaté moi je prends je prends cette opportunité d'accord j'ai mis moins d'argent aussi parce que alors c'est un projet je regarde il ya un peu moins de hype il ya moins de personnes qui en parlent le projet je développe toujours j'ai regardé sur github il ya toujours du développement derrière mais malheureusement il n'y a pas de la communauté elle est un peu moins présente ils ont 50 mille abonnés sur twitter on va regarder twitter rapidement ils ont quelques abonnés mais au niveau de l'engagement c'est pas terrible ok donc je pense que c'est une genre de crypto qui peuvent facilement faire x4 rapidement ok je peux me tromper un bien sûr moi je te partage ça comme ça parce que ça me fait plaisir mais mais voilà donc j'ai mis aussi sur pokaté ok donc ça c'est les quatre crypto monnaies sur lequel le portefeuille est basé il ya plein d'autres opportunités donc ça c'est les opportunités en cours ok les opportunités du mois en cours et j'ai été fait aussi une petite liste de des crypto monnaies intéressantes par rapport au narratif et on peut voir que le narratif de la dix faille a quand même tendance à vraiment monté un devoir alors ça c'est rwa pardon le narratif de la dix failles il est là quel narratif de la dix faille on peut voir que avait eux ça continue de prendre qu'est un peu voir que ça a bien résisté ça a même continué les seuls qui seraient restés sur la ve qui monte pas vraiment rapidement mais depuis avril basse et les seuls entre guillemets qu'on fait de l'argent bon après tu me as oui pour ceux qui sont restés sur il ya aussi om ok qui eux ils ont ils ont ils ont ils ont fait de l'argent signe bien sûr mais j'ai remarqué que en tout cas le narratif de du de la dix faille commence à reprendre rapidement ok donc je surf la dix faille en ce moment je me mets dessus donc elle a envoie le pit très très intéressant alors je vais te montrer les crypto qui peuvent être intéressante d'investir mais malheureusement l'opportunité n'est pas forcément jour le jour où il y en a d'autres c'est pas forcément possible alors le haut las crypto qui m'intéresse opportunité que j'ai spoté il ya quelques jours je l'avais spoté un petit peu avant le pump au niveau des 1,4 j'ai pas pris cette opportunité pour qu'elle bénéficie j'ai pas pris cette opportunité alors qu'elle est intéressante on aurait pu faire un 40% parce que c'est pas liquide moi c'est un truc qui m'embête quand tu regardes le haut las il ya deux choses qui est chiant sur le haut las c'est un agent et ok donc on est dans le narratif c'est bien tu peux pas tromper les guillemets c'est que un la la toque et enfin le le market cap la dilution elle est vraiment nul on va avoir une inflation vraiment haute ça ne m'intéresse pas beaucoup c'est un petit peu chiant après en face de boulogne c'est pas très très grave l'inflation sort pas vraiment compte ensuite enfin ça dépend comment l'inflation elle est gérée ainsi l'inflation elle est gérée manuellement c'est embêtant parce que du coup ils peuvent ralentir le boule run l'autre point que j'aime pas chez l'eau là c'est que c'est pas liquide tu peux tu peux rien faire en fait sauf sur uniswap moi j'aime pas investir sur uniswap c'est chiant j'arrive pas à acheter ou vendre comme il faut je sais pas dans mes habitudes si tu veux c'est pas dans mes habitudes d'investir sur uniswap donc idéalement uniswap c'est vrai que ce serait bien pour cette crypto moi j'ai tendance à investir sur des plateformes on va dire centralisées et là effectivement sur les plateformes centralisées c'est nul vraiment c'est tu peux pas investir en fait tu peux vraiment pas investir donc c'est pour ça que j'ai pas investi sur cette crypto mais voilà s'il y avait un coup à faire faudrait aller sur la sur le la dit faille quoi il faudrait investir sur uniswap à ce moment là on pourrait profiter de ce pump donc voilà le holas j'aurais vraiment investi peut-être à la limite je m'y pencherai mais il faut aller sur la dit faille pour 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 faire ce trade ok donc moi le holas je pense que c'est un super investissement surtout là en termes de temps je pense qu'on peut vraiment taper on peut facile faire 100 200% alors je veux pas de te mettre des de la poudre aux yeux entre guillemets là je te spot les traits vraiment pertinent sur court terme ce qui va se passer là le 5 novembre tu sais il y aura les élections américaines entre harris et trump moi je pense que si harris et passe bah ouais on pourra peut-être avoir un petit crash momentané sur les crypto ça va rien changer ceci sur les deux trois prochains mois les crypto vont monter mais c'est sur le court terme ça fait chier d'avoir le portefeuille qui diminue 30% donc la dit faille c'est un truc qui me plaît parce que c'est costaud ok c'est ce sont des crypto qui ont un fondamental qui est bon qu'est on sait que ça va être là dans les dix prochaines années ok donc ça ça me plaît c'est pour ça que je me mets là et si l'élection espace on va dire du côté de harris au lieu de trump ce que tram serait plus en faveur de de la crypto monnaie en tout cas c'est les rumeurs qui sont dire donc voilà la croyance des gens va faire que le marché va monter ou descendre et c'est crypto là et mangeront moins en fait si on a un problème on va dire que harris et passe moi c'est juste l'élection américaine que j'attends si on a un problème au niveau de ça c'est pas très grave elles vont pas trop manger je pensais plutôt elles vont elles vont résister plus que si par exemple j'avais investi sur les ailes ok maintenant je vais te montrer les opportunités parce que je pense qu'apple elles peuvent beaucoup t'intéresser donc est dans tes idées de trading si tu veux très aider jeu pourquoi je parle de trading parce que souvent on parle d'investissement sur les crypto monnaie souvent ce qu'on se confait sur les crypto c'est qu'on va surfer une vague de trois ans où on va surfer une vague de de bull run de wade deux ans deux ans et demi après on va voir deux ans de un an et demi deux ans de bear market en fait ça c'est du trading c'est juste que c'est un trading étalé c'est un trading étalé sur un an et demi deux ans mais on on appelle ça du trading parce que c'est du timing on est là pour taille mais le market on n'est pas là pour investir et puis voir dans dix ans ou dans cinq ans non nous on time le market donc du coup partie de ce principe on appelle ça du trading donc je vais te montrer les opportunités de trading qu'on a qu'elle soit court terme sur le mois à venir ou sur les trois quatre mois à venir donc le wallace nécessairement je t'ai montré cette crypto tu as le venir qui est vraiment bien je vais te le montrer un mensuel comme ça tu es un petit peu plus comprendre le nir on est en train de rebondir sur sa petite zone là des quatre dollars avec ici c'est ancien niveau d'accumulation ok ça c'est un niveau d'accumulation on descend on a un niveau d'accumulation on a eu beaucoup d'acheteurs on est redescendu on a un deuxième niveau d'accumulation on est remonté on a un autre niveau d'accumulation sur ce même niveau et là on bondit sur ce niveau d'accumulation donc les acheteurs qui sont prononcés sur ces niveaux là ils veulent pas que le prix descente plus bas on a un ravalement sur cette bougie là je trouve ça très 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 bon très très sain en plus quand tu regardes en weekly on a eu une descente violente ici mais on a eu un rebond ce qui montre que on n'a pas eu une perte au niveau des acheteurs les acheteurs sont revenus en force et là on a un momentum qui nous montre au fur et à mesure qu'on est en train de repartir à la hausse ok donc pour le moment effectivement on n'a pas de confirmation n'est pas reparti au dessus des 5,4 par exemple on serait clôture dessus on aurait un point haut qui serait plus haut que son précédent ce serait très intéressant mais si on doit investir le mieux c'est ça pourrait être dans ces eaux là en fait soit attend une confirmation soit ça investi là ce que je veux dire c'est dans les deux cas c'est pertinent ok parce que si tu attends une confirmation comme par exemple ici son ancien niveau d'accumulation son ancien niveau d'accumulation tu as ici la confirmation ok tu as cassé le précédent point haut et après tu peux faire un 170% perfecto mais si tu avais investi et que tu avais vraiment le truc de ok j'investis au moment où personne n'a investi on va prendre le moyen on va dire par là hop tu fais 140 plus les 170 quelque chose comme ça tu fais 400% au final je suis un x5 donc c'est bien aussi de se dire ok c'est bien les confirmations mais si j'achète là où il ya personne qui veut acheter un tarat de la liquidité en général puisque c'est là où les gens vendent donc là tu peux tu peux bourriner près sur le nir ça va il ya c'est ultra très des mais et après tu repasses du ture tu repasses pas par exemple au lieu de faire 100% de gain tu peux faire 150 ou 200% parce que tu as vraiment acheté au plus bas donc toute façon tu peux pas tromper sur le nir c'est dans le narratif de la haie voilà donc je t'avais fait cet exemple sur le nir maintenant je te montre les crypto rapidement sur lesquelles tu peux te concentrer que j'ai analysé donc le nir et ai tu as le bim narratif gaming super niveau d'accumulation là on peut voir qu'un momentum on est en train de repartir vers le haut il faudra une petite confirmation si on veut ou sinon on peut investir tout de suite le pendule ça y est c'est déjà sur une tendance haussière on est en train de repartir on a un momentum très haussier sur le pendule narratif de rwa à lourde à 7 le uni très très bon très très bon aussi on est revenu sur son niveau d'accumulation on dépasse pas son ancien niveau c'est la dit faille parfait icp magnifique magnifique le icp en daily c'est pas forcément mon choix d'investissement 1 par contre en mensuel c'est extra on peut voir qu'on bondit sur son ancien niveau d'accumulation petit gêne ici parce que malheureusement on a une descente violente en fait la descente violente comme ça moi j'aime pas parce que ça montre que les investisseurs ils partent pour aller voir d'autres crypto monnaies ou pour le jeu se basculer en usdt mais ça c'est un très bon niveau de façon le niveau où les gens ils ont peur ou que il se dise ok ça va partir la casse c'est le moment où il faut investir ok tu as le tétard aussi très très bien mensuel analyse mensuelle on rétrécit en hebdo puis daily et puis après on voit s'il ya des confirmations et puis on peut on peut se lancer on peut investir tout de suite et puis attendre dans deux trois mois et puis dans deux trois mois tu auras fait ton 200% si ça part la hausse si ça part la hausse le rsr pareil très très bon niveau on a un très bon momentum aussi un excellent momentum aussi tu vois bien on a une sorte de wk en train de se réaliser donc par rwa le polix extraordinaire momentum très très haussier tu peux voir bon alors il ya une chute ici qui peut être géante mais finalement les investisseurs qui sont bien calés sur ces niveaux là sont bien en train de retenir le prix donc un très bon momentum là si on investit dessus et que le marché repart à la sauce repart à la globalement ce sont ce genre de crypto monnaie où tu feras l'argent le plus rapidement le cfg on est une perte de confiance des investisseurs pour le moment on peut voir enfin perdre confiance je parle pas d'un point de vue fondamental je parle d'un point de vue technique on peut voir que techniquement là il ya une baisse on est une forte baisse ok mais là on rebondit sur son niveau d'accumulation on peut voir d'ailleurs qu'on est une belle réaction haussière en weekly 1 on peut voir alors même à temps hop en daily voir que hop on a une belle réaction mais ce que j'aime pas c'est que la réaction est elle elle a du mal tu vois on aurait dû remonter puis rester stagnant sur sur le niveau aussi et là on repart vers le bas pour moi ce sont des crypto que je liste comme opportunité mensuelle mais pour le moment le cfg par exemple c'est une crypto où j'attendrai un petit peu plus que le polix tu vois le polix on voit qu'il ya eu un beau rebond à plusieurs reprises alors que le cfg pour le moment il ya rien qui se passe le dodge excellent ok donc ça c'est un même coin mais on peut voir sont très très joli momentum l'une des crypto les plus très idées en termes de volume volume extraordinaire le dodge voitures car sur internet tu peux voir que au niveau des volumes sur binance c'est extra hop tu peux voir ici alors non on va pas pouvoir voir alors sur congeco il n'ya pas mais sur sur coin market cap on sait qu'il ya une il ya énormément de volume je sais plus je crois que c'est 270 millions de dollars un petit peu plus et sur les perpétuals 500 millions c'est énorme c'est énorme donc toute façon tout ce qui est même coin c'est énormément très aidé donc il ya du volume tu peux rentrer tu peux bourriner tu peux taper des 100 cas en market le marché va pas bouger donc ça c'est très bien le shiba voilà parfait très très bon momentum rebond sur la zone d'accumulation le avax parfait excellent le imx aussi en plus sont des narratifs qui sont divers en parce qu'on a du narratif gaming qui est là avec le super aussi on a un actif gaming on a un arrêtif d'y faille tu as donc le super aussi le avait eux on a un narratif et ai des pin real world asset très très bon donc tu vois tu peux vraiment diversifier donc d'un point de vue mensuel il ya toutes ces crypto si tu veux acheter tous ces crypto tu se trompera pas c'est clair sur les trois mois qui suivent tu te trompera pas après je suis pas un magicien enfin voilà je veux dire moi j'ai perdu c'est comme tout le monde quand on s'est tapé la descente on s'est tapé la descente là je me suis tapé aussi tu vois donc je veux dire on peut pas toujours deviner ce qui va se passer mais on essaye d'optimiser c'est ça que qui nous intéresse c'est optimisé donc ces crypto monnaie là elles ont vraiment été choisis d'un point de vue technique liquidité communauté et d'un point de vue graphique ok il ya certaines qui sont pas liquides que j'ai choisi comme le hola c'est le pokaté mais c'est pas grave je rentre en limite sur le marché j'attends que le cours se casse un peu la gueule et puis puis c'est tout il ya des crypto que j'ai pas sélectionné comme le a kt très très bonne crypto mais je l'ai pas sélectionné parce qu'on est dans une pente descendante je préfère maximiser mon retour sur investissement et surtout ne pas perdre d'argent le but c'est ne pas perdre d'argent ok on veut faire de l'argent mais sur quel horizon temps si tu veux faire ton argent sur un horizon d'un an et que tu veux vendre à la fin du boule market investir sur la kt ça peut être une bonne idée mais restons dans cette idée de ne pas perdre d'argent et tu vois par exemple je connais mon est mon erreur je sais que tu vois en mars avril j'aurais pu vendre et puis j'ai pas vendu parce que je me suis dit tiens peut-être ça va être un bull run accéléré tu vois non c'est pas un bull run accéléré le boule run n'est pas accéléré le boule run le boule run se projette exactement comme il doit se projeter c'est à dire que si on analyse on analyse un petit peu plus près ce qui est censé se passer attend je vais je vais te montrer ça je suis une pause je reviens je vais te montrer ça dans un instant entre ça moi j'ai sûrement cycle j'ai pris que 2 2 de graphique vraiment très très important pour retenir tout le temps comment comment ça se passe et ce graphique là illustre très bien ce qui va se passer d'accord donc ici sur l'ancien boule run on avait vécu cette phase de une deux trois fois six mois encore donc on a vécu un an et demi de de bull run après le halving donc bien après le halving sinon le boule run il avait commencé déjà avant à peu près trois ans de bull run ouais trois deux ans et trois ans et en fait c'est exactement ce qui se passera enfin c'est potentiellement ce qui se passera mais globalement moi c'est ce sur quoi je me projette c'est à dire que là on va avoir potentiellement une une montée et puis ça descend c'est pas grave là on est une accumulation il ya blackrock est rentré je pense sur les crypto c'est clairement le l'avenir faut se répéter toujours mais c'est vrai je veux dire quand tu repenses au à l'impression monétaire c'est horrible c'est horrible enfin tout toutes les monnaies du monde quasiment sont horribles je veux dire s'il ya la valeur la valeur on peut on peut lui en donner si on veut mais quand on sait que l'inflation est incroyable à cause de l'impression monétaire ça donne pas envie de garder du dollar où ça donne pas envie de garder de l'euro ou etc donc je pense que vu que tout le monde continue de s'éduquer sur le fait que le dollar c'est de la merde et continuer sur le fait que l'euro c'est de la merde je pense qu'en fait la tendance va toujours s'orienter sur bitcoin c'est une monnaie de réserve le gold c'est une monnaie de réserve le silver c'est une monnaie de réserve et en fait vu que tout le monde s'éduque à se dire la même chose je pense que sur le long terme en fait ça continuera à monter donc on peut pas se tromper voilà donc moi je pense que le cycle va continuer de monter ok alors on s'attendait peut-être pas à une stagnation c'est certain par contre ce qui est intéressant de se rappeler et ça c'est l'erreur que j'ai fait mais que beaucoup ont sûrement fait c'est quand on a une structure ok quand on a une structure comme ça avec aucune en fait enfin une retombée violente et qu'on sait qu'il ya des retracements des légères corrections qui existent pendant la phase du bull run ça peut être intéressant en tant que trader de se dire ok je me retire du marché parce que faut pas oublier que nous on veut optimiser notre argent oui sur la phase bouronne mais c'est intéressant de dire si on a les capacités de traîner on sait ce qu'on fait bas de retirer son argent et de 2 2 2 soit de l'investir sur des assets si on veut rester dans le marché hop on se rebascule sur des crypto un petit peu plus forte par exemple le uni on sait que c'est une crypto qui est un petit peu plus forte on peut se basculer bas le ave on a vu que c'est une crypto que monnaie qui était un peu plus forte oui elle se prend une correction mais peut-être que dans les moments où on pense on pense que ça va être une correction ça peut être intéressant de se remettre sur ces monnaies là au cas où au cas où donc donc dans voilà tu vois par exemple c'est ce que je fais il y a pas mal d'opportunités ici et pourtant j'ai sélectionné les crypto monnaie où je pense que s'il ya une correction ça devrait aller alors le pokaté non par contre le pokaté non mais ça c'est une opportunité que j'avais envie de prendre parce que c'est fun c'est fun je pense qu'on peut faire un petit pourcentage et puis si je me trompe c'est pas grave je perds pas beaucoup d'argent mais ici là tu vois on a des volumes qui s'augmentent même si les volumes enfin c'est pas forcément ouf mais on voit les volumes qu'augmente ce pattern là moi il m'intéresse beaucoup avec un momentum qui repart à la hausse je trouve ça intéressant tu vois voilà je voulais te partager cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu est-ce que ça t'intéresserait aussi que je te fasse des vidéos je fais du trading dans le vrai je sais que c'est excitant de faire ça tu vois des pourcentages de partout c'est marrant est ce que j'ai vrai est ce que dit vrai sur ce qui se passe on verra dans les prochains jours on verra dans les prochaines semaines peut-être que je me trompe c'est pas grave le but de faire cette vidéo c'est que tu vois la réalité tu vois que tu dises ok j'ai perdu j'ai perdu ce parent et on fera d'autres vidéos ou peut-être j'aurais gagné peut-être j'aurais perdu et puis on verra les résultats ensemble ok bah écoute se laisse sur cette vidéo et puis n'hésite pas à me partager peut-être toi tu as des opportunités aussi ça m'intéressera de savoir comment comment tu gères ça allez salut